Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis Gilles Thomas d'ODF TV et... Rémi Fauchereau, président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens dans Lyon. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin en vie dans le monde qui est... L'actualité OVNI dans le monde. Jean-François Primault, enquêteur du Garpin et également reporter d'ODF TV pour le Québec, a une annonce à vous faire part. Merci beaucoup mon cher Gilles, alors cher ODH Nôte, c'est un plaisir encore une fois de vous parler. Alors mon nom est Jean-François Primault du Québec. Vous savez, j'ai eu l'immense privilège de m'entretenir avec un ufologue, ce n'est pas l'ufologue le plus célèbre au Québec. Morningman, il a été directeur aussi de OVNI Alert. Je crois qu'il se passe de présentation. Vous allez adorer l'entrevue que je vous ai préparée. Il nous parle d'ailleurs de l'évolution de l'ufologie. Vous retrouverez cet entretien exclusif qu'a réalisé Jean-François Primault avec l'ufologue François C. Bourbeau, prochainement sur le compte ODF TV2. Dans l'entretien de cette édition, nous avons rencontré dernièrement Gaëtan, qui va vous parler de la SAUBEPAN. Oui, la SAUBEPAN, une petite précision d'abord, c'est que la SAUBEPAN est une nouvelle structure dans le sens où il y a une nouvelle organisation et une nouvelle orientation par rapport aux missions et à l'organisation des missions. Mais ça reste quand même, je dirais, sous l'enseigne structure du RUB. Donc c'est juste une nouvelle dénomination que j'ai trouvée en accord avec les membres de mon équipe, plus appropriée. Pourquoi ? Parce qu'on défend déjà le terme phénomène aérospatial non identifié, qui est beaucoup plus adapté par rapport aux phénomènes qui sont observés depuis plusieurs années maintenant. Donc la SAUBEPAN, ça veut dire en fait simplement Société Belge d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, alors qu'avant c'était le réseau d'enquête ufologique belge. Et en fait, on a modifié la dénomination simplement parce que le RUB au départ avait été fondé dans le but de créer un réseau d'enquêteurs, tant en Belgique qu'en France, notamment pour les départements frontaliers. Mais à l'heure actuelle, le réseau d'enquête ufologique belge n'avait plus trop lieu d'être puisqu'on n'avait plus vraiment de réseau constitué. C'était plutôt un bureau d'enquête et d'information. Donc études et informations, pourquoi ? Parce que évidemment la première mission de la SAUBEPAN, c'est toujours les enquêtes sur les observations. Et alors aussi informations parce que depuis que je suis devenu reporter de DHTV et qu'on a eu le projet de faire une web TV en Belgique, c'était aussi dans le but de tenir informé public et de publier et d'informer le public de nos résultats d'enquête, des informations qu'on pouvait recueillir, etc. Mais aussi par des conférences, une revue, etc. Donc c'était aussi l'aspect informations qu'on voulait rajouter au-delà des études. Parce qu'on nous a reproché par exemple plusieurs fois de ne faire que de l'étude et de ne pas forcément informer le public de tout ce qu'on pouvait recueillir. Cet entretien était un extrait de l'interview qui sera disponible prochainement sur le compte ODHTV Archives. Quelle est ton opinion au sujet des OVNI ? Aurais-tu privilégié une hypothèse qu'une autre ? Je ne sais pas, l'hypothèse extraterrestre, c'est très dimensionnel, les mondes parallèles, les voyageurs du temps, les infraterrestres, les extra-passés comme dirait Burkjell ? Il y a beaucoup d'hypothèses, celles que tu viens de citer là, mais justement, de temps en temps on se dit, tiens, c'est extraterrestre, de temps en temps on se dit, bah non, tiens, ça c'est du virtuel, ça vient d'où ? Et donc, privilégier, je privilégie une sorte de surveillance de la part de quelque chose qui nous est supérieure, une surveillance qu'elle soit matérielle ou non, c'est toujours une surveillance, une surveillance qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas accès pour l'instant à cette technologie. et je pense que c'est ça, en fait, s'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous surveille, et c'est pas forcément une autre planète qui vient pour nous visiter, pas forcément. Ça peut être une surveillance d'un stade supérieur à nous. Alors Rémi, nous sommes actuellement en juin 2017, cela fait à peu près deux semaines et demie que je te suis dans ton département d'enquête ufologique et même les départements à côté. Tu as collé de nombreuses affiches d'Appel à témoin encore cette année, et aujourd'hui, tu as fait une autre action ufologique, que j'aimerais bien que ça soit connu, une sorte de porte à porte dans un lieu qui est un peu comme une zone d'anomalie permanente où il s'est passé énormément de choses. Alors peux-tu nous expliquer ta démarche ? Alors c'est très simple, cette zone d'anomalie se situe au bois à la baie, sur la commune de Villefargeau. Je suis descendu pour coller une affiche, et donc il y a une personne qui me regardait faire, et qui était intriguée par ce que je faisais. Alors j'ai été la voir, tout simplement, et puis je lui ai expliqué mon travail sur les ovnis, qui étaient une recherche sérieuse, à caractère scientifique. Donc c'était un peu du porte-à-porte, du bouche-à-oreille, mais c'est souvent comme ça qu'on obtient les informations, et c'est une démarche intéressante, de la part aussi bien de l'ufologue, entre guillemets, que je suis, et des gens qui ne sont pas forcément intéressés, mais qui sont curieux du travail que l'on fait, et donc ça peut apporter des informations supplémentaires, ne sait-on jamais, cette personne aurait très bien pu voir quelque chose, aurait très bien pu entendre quelque chose, et nous le dire, et ne l'avoir dit à personne auparavant. Je pense que c'est une démarche qui devrait être faite dans d'autres zones en France, où il y a des zones d'anomalies permanentes, mais je tiens aussi à souligner que le fait que Rémi parcourt toutes les routes du département de Lyon, comme ce matin, par exemple, du côté d'Apoigny, où un cycliste a vu ton affiche d'appel à témoin sur ta voiture, il est venu te parler d'un cas d'observation. Oui, alors qu'on doublait ce cycliste sur une route d'Apoigny, et qu'on s'est garé un petit peu plus loin, peut-être 100 mètres plus loin, il a vu au moment où je le doublais, il a regardé la voiture sur le côté, il a vu ma petite affiche qui était collée sur la vitre, OVNI appel à témoins, il a eu le temps de me voir sûrement le mot OVNI, qui est écrit en gros, et quand on s'est garé, il a fait demi-tour sur la route, il est venu vers notre voiture, et il nous a parlé, il a dit, vous vous intéressez aux OVNI, et bien moi je connais une personne qui a vu une sorte de tonneau vert, qui zigzaguait dans le ciel, en 2014, au-dessus d'Apoigny, et puis il m'a donné aussi le témoin, d'un témoin que je connaissais d'ailleurs, qui faisait des veillées avec nous sur ICAT, qui avait vu exactement la même chose aussi, et qui l'avait filmé en plus, et donc il m'a donné ses coordonnées, pour qu'on reste en contact l'un avec l'autre, et donc on va continuer à investiguer dans ce domaine, il va sûrement me remplir des rapports, des questionnaires OVNI, et puis je vais aller chez lui, enregistrer, si c'est possible, vidéos, audio, etc., et puis voir les témoins, voir les lieux sur les cartes, et puis voir sur le lieu, disons, géographique, où se trouve, où se situe, si on peut dire, où se situait le phénomène OVNI qu'il a vu. Passons à présent à la deuxième partie de cette émission, l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au Canada, le 6 août, dans l'Ontario, à Mississauga, observation pendant 40 secondes d'objets qui changeaient de forme. Le 7 août, dans le Manitoba, à Niverville, observation de boules de lumière de couleur blanche. Le 11 août, dans l'Alberta et le Monton, observation d'OVNI. Le 21 août, en Nouvelle-Écosse, à Truro, observation d'un triangle volant composé de boules de lumière de couleur verte et blanche. Le 22 août, dans l'Alberta, à Herdry, observation de trois boules lumineuses de couleur bleue, rouge et blanche. Le 23 août, dans l'Alberta, à Baride, observation d'un OVNI en forme de diamant avec des lueurs rouges et bleues. Le 27 août, dans l'Alberta, à Calgary, observation d'un triangle volant. Le 2 septembre, dans l'Ontario, à River Valley, observation d'un disque volant. Le 3 septembre, dans l'Ontario, à Delhi, observation de boules lumineuses. Le 4 septembre, dans l'Alberta, à Calgary, observation d'un OVNI en forme de cône. Le 9 septembre, dans l'Alberta, à Lacombe, observation de lueurs de couleur blanche. Et le 13 septembre, au Québec, à Montréal, observation d'un disque volant. Au Mexique, le 15 août, à Méditlan, observation d'un rectangle volant. Au Brésil, le 6 août, à Curitiba, observation de boules de lumière. En Espagne, le 13 août, à Elmerimar, observation de flash dans le ciel. Le 25 août, à Barcelone, observation de boules de lumière de couleur blanche. À Malte, le 22 août, à Z1, observation de flash lumineux. En Turquie, le 12 août, observation de boules lumineuses de couleur rouge. En Inde, le 4 septembre, à Ropar, observation d'ovnis qui changent de forme. Le 12 septembre, à Kamann, observation d'un disque volant de couleur vert. En Indonésie, le 8 août, à Manado, observation d'un ovni de forme ovale. En Australie, le 26 août, à Maquay, observation de triangle volant. En Nouvelle-Zélande, le 10 août, à Hastings, observation de deux sphères de couleur blanche dans le ciel. Et le 11 août, à Rotorua, observation d'un cylindre volant. Dans le dossier de cette édition, nous allons parler d'une autre hypothèse. Viennent-ils du passé ou du futur ? C'est-à-dire des voyageurs du temps. Alors Rémi, cette hypothèse voyageur du temps, que t'inspire-t-elle ? Et que penses-tu de cette hypothèse ? Est-ce que tu t'es déjà penché sur cette hypothèse-là concernant le phénomène ovni ? Oui, c'est un peu le voyage dans le temps, dans l'espace-temps. Bon, je sais qu'il y a certains ufologues, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Jean-Pierre Dontes, du nord de la France, qui est favorable à cette hypothèse des voyages dans le passé et le futur. Ils pensent que les ovnis viennent du futur. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Dans l'histoire de l'ufologie française, on retrouve trace de cette hypothèse temporelle, où viennent-ils du futur ou d'un passé beaucoup plus florissant que notre monde actuel, en janvier 1966, dans le numéro 20 de la revue Planète. Dans un article intitulé « Les tribulations d'un chercheur parallèle », l'un des pionniers de l'ufologie française, que fut Aimé Michel, déclarait que c'était lors d'une conversation avec un officier du renseignement de l'armée de l'air que celui-ci, en forme de boutade, suggéra que les soucoupes volantes n'étaient peut-être rien d'autre que l'humanité future visitant son passé. D'autres chercheurs se sont penchés sur cette hypothèse, notamment Jacques Vallée, qui s'oriente plutôt vers ce qu'il nomme une autre réalité, utilise des arguments qui peuvent être interprétés dans le cadre de l'hypothèse temporelle. Ainsi, dans son livre « Autres dimensions », on peut lire ceci. « Le phénomène OVNI apparaît comme un effet interdimensionnel qui manipule les réalités physiques hors de notre propre continuum espace-temps. Les amateurs de soucoupes volantes pensent que les OVNI sont des engins venant d'autres planètes. L'explication est trop simpliste pour rendre compte de la diversité des comportements des occupants et de leurs relations avec les humains. Ce concept aurait-il le rôle de faire diversion et de masquer la nature réelle infiniment plus complexe de la technologie qui engendre les observations ? Dans l'Antiquité, les hommes pensaient qu'il s'agissait des dieux au Moyen-Âge de magiciens, au XIXe siècle d'inventeurs de génie et à notre époque de voyageurs interplanétaires. En réalité, d'où viennent-ils ? L'hypothèse extraterrestre ne doit pas être la bonne parce qu'elle n'est pas assez étrange pour expliquer certains faits. Jacques Vallée croit qu'il existe autour de nous un système qui transcende le temps et l'espace. En étudiant le phénomène OVNI, nous n'avons rien appris sur la vie extraterrestre. Nous avons par contre appris que nos concepts d'espace et de temps étaient faux, qu'une réalité plus vaste que d'autres dimensions existait et que le moment était venu de remettre en question notre façon de voir l'univers. Le phénomène OVNI fonctionne comme un système opérationnel de communication symbolique. Il y a une interaction avec l'espèce humaine. Les OVNI font partie de l'environnement du système de contrôle de l'évolution de l'homme. Les effets ne sont pas seulement physiques, ils se ressentent sur nos croyances, sur notre vie spirituelle, sur notre histoire, notre culture. Ils sont un trait de notre passé et indéniablement, ils font partie de notre avenir. Bon, ben, est-ce qu'ils viennent du futur ou est-ce qu'ils viennent du passé ? Je ne sais pas, c'est possible. Je ne me suis jamais penché vraiment sur la question, mais il est certain que pour les OVNI du passé, on retrouve souvent des OVNI qui se trouvent sur des sites mégalithiques ou à proximité, sur des sites historiques ou à proximité comme les Templiers, les choses comme ça. Dans le futur, bon, je ne sais pas puisque dans le futur, je n'y suis pas. Je ne peux pas vous dire, mais il est certain que sur le passé, il y a un rapport avec l'histoire et les OVNI. D'autres ufologues comme Bertrand Méheust ou même Jean-Pierre Donte, ufologue du Nord, qui a écrit dernièrement le livre OVNI, un siècle d'observation dans le Nord de la France aux éditions Le Temps Présent, se sont intéressés à l'hypothèse temporelle, mais également aussi Guitarade, qui dans son livre Terre, planète sous contrôle, argumente également dans cette voie. Le phénomène OVNI est réel, il est intelligent et il n'est pas d'origine humaine contemporaine. Toute modification de l'évolution humaine ayant eu lieu dans le passé interfère sur notre présent et agira sur notre futur. Imaginons une civilisation terrestre vivant en l'an 3000 de notre temps. Les êtres qui la peupleront seront certainement capables de voyager dans le temps. Cette humanité ayant atteint le point oméga de la connaissance pourrait chevaucher le temps. Elle remonterait dans son passé, c'est-à-dire notre présent, et organiserait des contacts. Ces derniers seraient donc voulus et dirigés. Notre évolution présente résulte de l'histoire de notre passé. Histoire qui a sans doute été manipulée par ces chrononotes afin d'amener leur propre civilisation temporelle à la perfection. Ils ont le pouvoir d'abolir les éléments spatio-temporels qui enferment les hommes actuels. Ce sont des chrononotes qui nous inspectent et jouent avec notre destin à leur profit. comme ici puisque nous sommes actuellement sur le plateau où il y avait la cité d'Alesia. Derrière, il y a la statue de Vercingétorix. Plus loin, il y a le camp de César. Il y a d'ailleurs pas mal de choses en rapport avec l'époque gallo-romaine et pas très loin d'ici. Il y a deux endroits. D'ailleurs, on était tout à l'heure Vénarée-sur-Lome ou même Flavigny-sur-Oserin où il y a eu des affaires d'Ovni. Oui. J'ai rencontré une personne à Flavigny-sur-Oserin qui m'a donné deux cas de phénomènes OVNI dans son village ou sa ville. On peut appeler ça un petit village quand même. C'est une petite ville comme on veut. Mais c'était des boules blanches qui circulaient dans le ciel. Elle m'a fait deux questionnaires OVNI et elle me les avait envoyés à l'époque. Et concernant l'hypothèse de voyageurs temporels, effectivement, j'ai l'impression qu'elle revient sur le tapis un peu à la mode en ce moment. Peut-être c'est possible mais sous condition de maîtriser les paradoxes temporels. Parce qu'il y a plusieurs théories dans le domaine. Si on considère que le moins de changement en revenant dans le passé, si on considère que le moins de changement bouleverserait l'avenir, l'aide devrait agir avec une extrême précaution. Mais si on considère que le temps a une certaine élasticité, dans ce cas-là, il pourrait agir sans trop modifier le futur. De nombreux ufologues pensent que certaines observations de vignes sur des sites sensibles qui touchent au nucléaire, au militaire, à des zones de production d'armes chimiques ou à des zones de guerre, sont des visiteurs venant non pas de l'espace, mais soit d'autres dimensions, de mondes parallèles ou qui viennent du futur. Alors Rémi, je te retrouve à présent à côté d'une reconstitution d'un camp gaulois, à côté du musée d'Alésia, entre le camp de César qui se trouvait sur la colline qui est juste derrière cette reconstitution, et Alésia qui est donc sur la droite. Tout à l'heure, tu as parlé de la théorie des voyageurs du temps, c'est-à-dire du voyage dans le temps, mais il y a aussi tout au long de l'histoire de France ou même du monde, des personnages qui semblent être hors de leur temps. Oui, c'est assez curieux, effectivement, on a des rapports portant sur ce sujet-là. Comme par exemple les Men in Black, les Men in Black semblent toujours être habillés soit en avance soit en retard. Oui, les Men in Black, effectivement, sont des gens, on ne sait pas trop d'où ils viennent, ni qui ils sont vraiment. Par exemple, on constate qu'après des phénomènes d'observation d'ovnis, les témoins sont abordés par ce genre de personnages et on voit ces personnages se comporter un peu de manière un peu bizarre. Ils ont des habits, ils sont habillés avec des chapeaux melons ou des choses comme ça, des lunettes noires, des habits en noir. Ils semblent venir d'une autre époque et ils repartent, généralement, les témoins, ils ont vu repartir dans des vieilles voitures anciennes. c'est souvent comme s'ils venaient du passé. Ou alors, des fois, disons, plutôt du futur, peut-être des hommes qui viendraient plutôt du futur. Certains se sont demandés si ce n'était pas des extraterrestres, effectivement, s'ils n'avaient pas une structure extraterrestre. Difficile à dire, mais ça reste un mystère. Je vous retrouve à présent dans le département des Alpes-Maritimes, dans l'arrière pays niçois, à côté de la pyramide de Falicon. A la pyramide de Falicon, il y a une dizaine d'années en arrière, même plus, il y avait des veillées ufologiques qui étaient organisées dans ce secteur. Et un soir, des jeunes gens, futurs membres du centre de recherche ufologique niçois qui étaient venus faire une veillée dans ce coin, ont rencontré un drôle de personnage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, il y avait beaucoup plu et il y avait beaucoup de boue par terre. Ce personnage était une sorte de man in black, un homme en noir. Et curieusement, ses chaussures étaient très cirées, c'est-à-dire elles brillaient, c'était le cuir briller et il n'y avait aucune trace de boue. Cet homme, qui était blond, portait une mallette et était donc habillé en costume, donc en costard-cravate, dans cet environnement de garrille. Cet homme leur a parlé, il leur a dit « Alors, vous venez voir les ovnis ? » Les jeunes témoins se sont regardés et se sont demandé « C'est qui celui-là ? » Curieux de voir que quelqu'un qui ressemble à un man in black, à un homme en noir, savait que des jeunes gens venaient observer le ciel ici dans l'espoir de voir des objets volants non identifiés. Il y a l'hypothèse extraterrestre de Nivouin qui part sur l'idée que ce sont des êtres ou des engins matériels, mais après, il y a d'autres alternatives dites métaphysiques disant qu'il pourrait s'agir d'être venant d'autres dimensions et effectivement, ça correspondrait peut-être plus à certains phénomènes de haute étrangeté. Les changements de forme, les téléportations, ont les réapparitions parfois relatées par les témoins. Et là, les hippos sont ouvertes parce que si d'autres intelligences sont de l'univers pour utiliser différents moyens, on pense souvent au déplacement classique mais il y a peut-être les trous de verre, les changements de dimension, les failles spatio-temporelles, tout ça c'est de la théorie mais ça reste possible. Le 14 janvier 1980 vers 5h du matin dans le département de la Manche, non loin de l'arsenal de Cherbourg, un témoin est réveillé et aperçoit un objet rectangulaire ressemblant à du carton qui pénètre dans sa chambre par l'intertice de la porte d'entrée. La chose s'agrandit puis disparaît laissant place à un personnage revêtu d'une sorte de ciré vert foncé qui lui couvre aussi le haut du visage. Il tient à la main une sorte de lampe qui projette des étincelles rouges sur un mur de la pièce mais son visage reste braqué sur le témoin figé sur son lit. Cette apparition aurait duré un quart d'heure et l'employé de l'arsenal de Cherbourg a dit ne pas savoir comment elle est partie. Ils viennent de quelque part ils viennent des mondes parallèles pourquoi pas ils viennent de l'espace pourquoi pas ils viennent du temps pourquoi pas donc la théorie du portail permet d'unifier toutes ces manifestations tout à fait inexpliquées par la science académique il faut aller de l'avant. Alors il y a à peu près 7 ans j'ai rencontré un témoin direct qui habite Bleury et qui m'a raconté l'histoire d'une d'un cas ovni qui s'est passé sur cette route ci là une voiture la nuit est partie en direction du Bois-la-Baie petit village qui se trouve un petit peu plus loin de quelques maisons et cette voiture il y avait deux personnes un couple a été suivi par des boules rouges elle a entouré la voiture et ils ont eu les gens les conducteurs et la passagère ont eu très le conducteur et la passagère ont eu très peur et ont accéléré il n'y a que comme ça qu'ils se sont débarrassés des boules rouges autrement ce même témoin ce même donc le témoin qui m'a raconté le cas ovni m'a aussi fait part d'un cas où une personne était partie dans ce bois sur la droite qui se trouve à droite de la route chercher des giroles ou des trompettes de la mort je crois il paraît qu'il y en a beaucoup dans ce bois et il s'est retrouvé comme s'il était dans un autre univers dans un autre temps quelque chose qui lui a paru d'anormal il a eu très peur il s'est confié il s'est confié à cette personne et il n'a jamais voulu y retourner depuis il a eu très 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 peur moi je n'ai rien trouvé dans le phénomène ovni jusqu'à présent et certains vont me dire que j'ai tort mais moi c'est ce que je pense je n'ai rien trouvé dans le phénomène ovni qui me fait penser que ça vient d'une autre dimension pour moi quand on regarde les différents aspects du phénomène ovni c'est quoi ? et bien ce sont des objets matériels ce sont des phénomènes matériels des machines et c'est aussi des lumières noctures des choses qui n'ont pas forcément de masse mais ces choses là existent il n'y a pas besoin de venir d'une autre dimension pour apparaître de cette façon donc pour moi les apparences qu'a le phénomène ovni actuellement et depuis le début n'a pour moi pas la vocation à venir d'une autre dimension puisque puisque rien n'est infaisable dans ce qui est vu et rien n'est infaisable ce qui est infaisable dans le phénomène ovni c'est juste le mouvement et les vitesses mais pas l'apparence l'apparence c'est tout à fait terre à terre c'est des machines donc les machines on en a nous avec les avions etc les lumières noctures pareil ça ressemble ça a le même mécanisme disons que les phénomènes naturels le sismique etc donc je ne vois pas pourquoi ça venait d'une autre dimension du futur ou ce qu'on veut il y en a qui défendent cette théorie et encore une fois je dirais la même chose que pour les péthèses extraterrestres ils ont peut-être raison comme moi j'ai tort je n'en sais rien je ne peux pas prouver que ça vient d'une autre dimension je n'en sais rien je vous retrouve à présent en plein coeur d'une zone d'anomalie permanente et connue en France je suis au plateau Saint-Barnabé Col-de-Vence hormis les nombreuses observations de phénomènes lumineux ou de lueurs en formation delta ou carré des témoins ont rapporté aux enquêteurs locaux des observations de shadow people des ombres noires ou ombres blanches ces entités de couleur noire ou obscure semblent parfois atteindre des hauteurs assez grandes et parfois très petites beaucoup de veilleurs ou d'enquêteurs se demandent si au plateau Saint-Barnabé Col-de-Vence il n'y a pas un problème avec une autre dimension une sorte de portail un vortex qui se formerait selon certaines conditions climatiques ou géologiques car il ne faut pas oublier qu'en dessous du plateau Saint-Barnabé Col-de-Vence il y a de nombreuses cassures et failles géologiques c'est possible que ces objets viennent d'autres dimensions qu'on ne puisse pas encore arriver à comprendre pas vraiment comprendre ni à voir c'est possible c'est une possibilité mais ça c'est sûr que maintenant si j'avais à dire bon c'est une hypothèse extraterrestre je mettrais l'hypothèse extraterrestre plutôt du côté autre dimension que du genre venant d'une autre planète d'une autre galaxie etc alors en disant évoquer aussi ça en fonction des spirales qui étaient observées dans le ciel etc bon on ne peut pas je crois qu'on ne peut pas discuter sur le sujet vraiment parce qu'on ne sait toujours pas ce que sont les ovnis eux-mêmes donc on ne peut pas commencer à parler d'autres dimensions de voyages etc parce que on ne sait déjà pas comprendre ce que sont ce qui nous survolent donc si on ne sait pas déjà pas comprendre ce que c'est ça comment on pourrait comprendre les autres dimensions etc c'est infaisable donc pour moi je m'en tiens à ce qui est physique mais pas au reste donc voilà maintenant s'il y a d'autres si on m'apporte des informations qui prouvent que qui montrent que le phénomène ovni vient d'une autre dimension pourquoi pas pourquoi pas mais pour l'instant je ne me tiens je ne me lis pas à cette hypothèse puisque pour moi le phénomène ovni est plus simple dans l'apparence puis certains ufologues se sont amusés à penser que peut-être ces voyageurs du futur ne sont en fait que des ufologues venant du futur pour étudier des cas de vagues d'ovni qui encore à leur époque restent inexpliquées et ainsi cela ferait le paradoxe de l'ufologue venant du futur avec un engin assez particulier qui serait pris pour un ovni mais ça bien sûr c'est une hypothèse qui a été dite en rigolant au cours d'une conférence par un ufologue ça reste bien sûr tiré par les cheveux si vous voulez avoir plus de renseignements de détails par rapport à l'hypothèse temporelle je vous invite à consulter ou à vous procurer le livre OVNI un siècle d'observation dans le nord de la France donc de Jean-Pierre Donte aux éditions le temps présent et ainsi vous apprendrez plusieurs choses dans le chapitre 12 qui est une hypothèse parmi tant d'autres et qui parle de l'hypothèse temporelle dans la prochaine édition de Matin OVNI dans le monde c'est à dire l'édition octobre novembre 2017 nous parlerons de l'hypothèse militaire voilà c'est la fin de Matin OVNI dans le monde donc consacré à l'hypothèse des voyageurs du temps que les OVNI viennent du futur ou alors d'un passé beaucoup plus florissant que notre présent actuel Rémi je te retrouve dans un endroit où il y a une statue peut-être d'une infre ou d'une déesse dans une grotte donc à la source de la Seine oui c'est tout à fait exact dans la Côte d'Or et c'est l'origine donc de de la rivière Seine qui part sous forme d'un petit ruisseau on n'a pas l'impression du tout que ce petit ruisseau va donner la Seine qui passe donc dans la région parisienne et dans Lyon mais c'est comme ça c'est surprenant mais enfin c'est ainsi et comme le temps coule comme une rivière et c'est cool je vous donne rendez-vous à la prochaine édition de Matin OVNI dans le monde où nous parlerons d'une autre hypothèse je remercie tous les ufolos qui ont contribué à cette édition tous les reporters d'ODF TV et bien merci Rémi d'avoir participé à cette édition de Matin OVNI c'est moi qui te remercie Gilles et puis à une prochaine il n'y a pas de problème soyez très vigilants n'oubliez pas votre appareil photo muni d'une bonnette à réseau le caméscope la station météo et à bientôt sur les chemins de l'ufologie sur EDF TV au revoir au revoir à bientôt